Hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars point de vidéo aujourd'hui on est donc parti pour le début du tour de France 2018 voilà tous les jours vous retrouverez forcément jusqu'à la fin du tour une étape l'étape du jour voilà avec les points stratégiques je peux pas faire de l'intégralité voilà ma connexion n'est pas suffisamment bonne pour justement upload des vidéos de 2 3 heures tous les jours en plus il y en a beaucoup qui vont faire ça du coup je vois pas l'intérêt de tous mettre une vidéo de 2 heures après voilà vous en plus vous allez pas regarder à mon avis en entier si vous regardez en entier c'est bien mais vous allez pas regarder 10 fois la même vidéo voilà et les points stratégiques c'est cool aussi de les jouer après on jour voilà les 40 50 derniers kilomètres à peu près donc ça fera une vidéo quand même de 20 minutes tous les jours et ensuite c'est parce que aussi un problème de temps avec je travaille cet été du coup j'ai pas forcément le temps de tourner de tourner énormément de temps voilà donc on va sans plus tarder partir après donc les résultats du concours on va partir pour un nouveau tour avec un effectif personnalisé voilà j'ai mis les start list à jour normalement ben c'est tout bon au niveau des start list que j'ai choisi on va partir en mode légende tour de france 2018 et vous allez voir l'équipe que j'ai choisi même si vous l'avez vu dans la miniature on a la petite cinématique de présentation du tour et maintenant on va prendre l'équipe Bahreïn Merida voilà donc cette équipe intéressante que j'aime bien et Vincenzo Nibali que en fait c'est un de mes favoris pour le tour voire mon favori numéro 1 voilà donc pourquoi je vais prendre ce ce coureur là l'équipe on va la regarder un petit peu donc on aura Vincenzo Nibali qui sera forcément le leader épaulé par Domenico Pozzovivo en montagne Yann Izagiré qui sera aussi un atout en montagne pour Vincenzo Nibali mais je pense qu'il sera plus là comme pourquoi pas pour aller chercher des victoires et également un maillot de meilleurs grimpeurs on aura Sonic Aureli notre sprinter qui pourra aider Nibali également sur les pavés Gorka Izagiré qui sera un équipier un bon équipier aussi en montagne pour aller faire des échappées Pellizzotti lui équipier en montagne équipier modèle Franco Pellizzotti ce cours de 40 ans quand même mais il est là Henrik Haussler intéressant aussi pour en termes de poisson pilote pour son Nicole Brehli mais également en termes de pavé pour Eden Nibali et le dernier c'est Karsten Korn voilà donc lui il ira faire des échappées sur les étapes de plaine un petit peu annueilleuses pas sur toutes mais voilà pour pourquoi pas aller chercher une victoire un jour dans une échappée on va dire où le peloton nous laissera partir donc on va partir c'est parti cinématique donc première étape aujourd'hui entre Noir, Moutier en Lille donc départ de Vendée cette année une étape quand même plus ou moins sympathique pour commencer le tour puisqu'il y a une zone exposée au vent et voilà la ligne d'arrivée à Fontenay le compte donc étape 100% Vendée en aujourd'hui avec des risques de vent forcément vu qu'on va longer la cote ça sera intéressant dans le final quand même je pense on va se retrouver tout de suite pour le départ de cette course avec pourquoi pas ben pourquoi pas des bonnes formes avec notre sprinter Sonic Cole Brehli voilà au niveau des formes donc Cole Brehli en mauvaise forme malheureusement ça c'est bien dommage puisqu'on a eu l'objectif de finir dans les 5 premiers de l'étape donc ça risque d'être compliqué par contre Coran est en pleine forme donc on va envoyer Coran dans l'échappée on a quand même une bonne note avec Henry Schausler puisqu'il est en bonne forme ça sera intéressant mais nous on va donc envoyer l'ami Coran dans cette échappée voilà première étape du tour et déjà première échappée je l'espère qu'elle pourra aller loin cette échappée avec l'ami Coran en tout cas voilà c'est une étape vraiment plate pas de points à marquer au niveau du classement de la montagne donc il n'y aura pas de maillot à poids distribué au terme de cette première étape vendéenne ça sera demain avec un col de 4ème catégorie répertorié où il y aura donc un point distribué et le premier celui qui franchira en tête tout simplement le sprint de la montagne sera ni plus ni moins que le premier maillot à poids le premier porteur du maillot à poids de ce tour de France et il sera assuré de le garder minimum deux jours sur les épaules puisque lundi nous aurons un contrôle à molle par équipe du coup il n'y aura forcément pas de points distribués et il pourra ensuite le conserver sur la prochaine étape je ne sais pas si sur la 4ème étape il y a des GP de la montagne il y en a peut-être un ou deux d'ailleurs donc on ne sait jamais en tout cas nous on est parti avec Coran qui est en pleine forme une échappée qui s'est formée avec Dimitri Klaes pour l'équipe Kofidis Quen de Corte pour l'équipe Trex, Sega Fredo Florian Vachon pour l'équipe Fortunio, Sam Zieg derrière on a Johan Ofredo qui réagit pour l'équipe Wanti, groupe Gobert Wanti, groupe Gobert derrière aussi avec Guillaume Van Kersblok et Luc Jorbradge pour l'équipe Michelton Scott Johan Ofredo est sur le point de rentrée nous on continue à rouler très très fort c'est intéressant cette formation de l'échapper le peloton ne laisse pas trop partir ils ont envie de revenir sur groupe Van Kersblok et même peut-être le groupe Ofredo qui va être repris Colbrelli là-bas qui a suivi un coup voilà bon c'était c'était pas trop volontaire mais là ça y est on a l'air de laisser partir on avait juste envie de revenir sur Van Kersblok peut-être pour pas qu'il y ait deux Wanti à l'avant là on va avoir a priori un Wanti avec Johan Ofredo Luc Durbradge aussi on essaie quand même de prendre un bon relais là maintenant avec Coran on longe vraiment on longe la côte donc ça c'est intéressant par contre derrière ça serait cool qu'ils rentrent quand même hop je me suis un petit peu laissé décramponner involontairement mais j'avais envie de voir où ils étaient Ofredo et et Durbradge a priori ils vont quand même ils vont quand même rentrer nous on va se retrouver un petit peu plus tard les gars dans cette dans cette étape forcément au niveau du sprint intermédiaire si rien n'a bougé d'ici là alors qu'on a vraiment de superbes paysages mais on va se retrouver donc un peu plus tard les gars plus tard dans cette étape pour justement le sprint intermédiaire qui sera une zone une zone clé et importante et on testera un petit peu Colbrelli voir comment il réagit à son mauvais état de forme et on se retrouve à 5 kilomètres de ce sprint intermédiaire avec Sonny Colbrelli notre sprinteur sur ce tour de France avec l'équipe Bahrein Merida il est en mauvaise forme Sonny Colbrelli aujourd'hui mais pourquoi pas tenter de mettre des pots en sprint intermédiaire pour se placer dans ce classement qui peut être un de nos objectifs on peut avoir on a tous les maillots en objectifs sauf le maillot blanc puisqu'il n'y a personne de notre équipe qui figure dans cette catégorie donc voilà on va se concentrer sur le jaune sur le maillot au poids sur les victoires d'étape aussi c'est important d'avoir des victoires d'étape alors que devant on a toujours ce groupe de 6 qui a été rejoint par un coureur qui n'était pas là tout à l'heure il me semble que ah si si tout cela autant pour moi je me suis je me suis un petit peu égaré c'est donc qui c'est qui a remporté ce sprint c'est Dimitri Klaes pour l'équipe Kofidis on arrive nous au sprint avec Sonny Colbrelli on va donc essayer de marquer le maximum de pots on l'aperçoit là bas le panneau du kilomètre on va allonger la barre il y a un gros vent de face donc c'est peut-être pas l'idéal d'être le le mieux placé directement mais c'est compliqué Ok tel qu'a bien lancé là j'ai zappé je me suis dit on a le vent de face ça peut être un peu n'importe quoi peut-être de partir avec ce vent de face mais c'est très compliqué avec Colbrelli la mauvaise forme elle se fait ressentir et Guern Thomas qui fait le sprint et je crois qu'on ne met pas de points je crois qu'on ne met aucun point je me suis fait surprendre à vouloir prendre une rouge j'ai fait n'importe quoi j'aurais dû me concentrer sur mon sprint avec Colbrelli Thomas effectivement qui nous prend des points du coup on n'en met pas et ça s'annonce mal puisque ça va être compliqué il y a une zone avant pour le moment donc nous on va basculer tranquillement sur Corrine s'il y a beaucoup de bons on verra avec Nibali si on peut faire une cassure pourquoi pas mais sinon on se retrouvera voilà une vingtaine de kilomètres pour les 50 40 derniers kilomètres avec du vent de côté quand même mais bon pas si fort que ça donc on va voir si on peut créer une cassure allez à 47 kilomètres de l'arrivée on est dans cet échappé avec Corrine le vent est très très puissant mais le peloton essaye de rentrer il y a pas mal de distancés donc je pense que ça peut être intelligent de repasser sur Nibali et pourquoi pas tenter une cassure en tête de peloton tenter de créer une cassure avec notre équipe Bahrein pourquoi pas aller frotter un peu donc on va demander nous à Pozzo Vivo de venir nous protéger Nibali on va demander Haussler Pelizzotti et Isagiri de venir rouler déjà Froome il a très bien placé Christopher Froome petit débat en début de semaine sur sa participation ou non autour de France mais il est bien là Christopher Froome blanchi par l'UCI lundi dernier on va pas s'attarder sur le débat on est pas là pour ça on est là pour pour s'amuser et pour voir de belles choses pas pour être sur des débats ou quoi que ce soit allez par contre là ça serait bien que ça roule un peu plus fort dans ce peloton parce que je sens qu'il y a peut-être des leaders en queue de groupe en queue de groupe enfin dans le milieu qui peuvent casser Ouran est très bien placé du moulin aussi bon on se place aussi on est sur la première étape j'aimerais bien les voir rouler la méco équipe il y a qui j'ai demandé de rouler on va peut-être leur demander encore plus fort peut-être c'est ça qu'ils voulaient savoir je ne sais pas parce que là on a quand même un beau beau vent et si on a une équipe qui roule ça peut faire pourquoi pas très très mal Julien Vermotte est là avec Mark Cavendish transféré cet hiver du côté de Dimension Data allez là ça accélère en tête de peloton avec l'équipe Bahrein 44 km de l'arrivée oh il peut casser ce peloton il peut casser pourquoi pas si on fait un gros travail on va être dans la roue de Pelizzotti ou dans la roue d'Hausler plutôt la roue d'Henrik Haussler Pozzo Vivo est là et là je sens qu'on peut pourquoi pas faire mal avec notre notre groupe là allez ça roule fort ça roule très très fort mais on va leur demander quand même de se calmer un petit peu je pense que 100 c'est amplement suffisant allez ouais c'est amplement suffisant mais quand même on parvient pas à trop casser le peloton ouais non le peloton il s'étire pas du tout quand on roule à cette vitesse il faudrait plus rouler un peu plus fort donc on va leur demander carrément 110 ce nouveau ce nouveau relais très puissant justement j'ai quasiment pour préparer un sprint mais là nous on va essayer de de faire mal avec Nibali pourquoi pas en tout cas il y a beaucoup de vent et il y a il y a fortement moyen je pense de faire mal avec la Bahrein allez Isaguiré c'est qui là-bas c'est Henrik Haussler et on est en train d'étirer totalement le peloton voilà pourquoi on a voulu se mettre comme ça on la sent la cassure là qu'elle peut venir allez Pellizzotti tu peux passer si tu veux voilà Pellizzotti et là on va reprendre un vent de côté sur un autre côté maintenant et on travaille fort on a fait casser ce peloton et là je sens qu'il y a une cassure qui peut s'effectuer là-bas aussi plus 94 dans ce peloton même si les plus grosses équipes sont pour le mieux bien placées on a quand même perdu pas mal de coureurs pas mal de coureurs qui se sont un peu perdus et allez là on a toujours ce vent qui fait mal le vent qui fait très très mal pour le moment à ces coureurs à ce peloton mais bon on craque pas plus c'est dommage on va demander à Coran de se relever devant attendre Vincenzo Nibali voilà nickel Pellizzotti Isaguiré ils vont prendre du bleu le problème c'est que ils peuvent pas trop rouler non plus comme des fous Pozzo Ivo lui il va plus rester tranquille parce que allez il faut essayer de continuer à faire péter ce groupe pourquoi pas parce qu'on a des atouts quand même dans cette équipe Bahrein allez ils sont là mes coéquipiers ils sont là avec Franco Pellizzotti avec Gorka Isaguiré le champion d'Espagne les BMC sont de la partie aussi pourquoi pas avoir l'aide de cette équipe BMC justement à 36 km de l'arrivée 110 c'est un peu rentré par rapport à tout à l'heure j'ai envie que Coran justement se repose un peu comme ça Coran va pouvoir venir rouler aussi on va être un peu plus allez Coran est là c'est nickel du coup on va faire ça ça hop allez rouler à bloc rouler à bloc allez ça roule très très fort là maintenant on est là pour l'accélération vraiment et pour faire très très mal dans cette première étape on tente des choses au moins on tente des choses normalement c'est pas forcément l'équipe Bahrein qui est censée faire des cassures mais là on insiste malheureusement on a un petit peu les seuls à le tenter on s'en rappelle l'étape en 2015 la première étape en ligne qui avait fait de belles cassures entre Utrecht et Zélande mais là je sens que ça peut casser vraiment à tout moment pourquoi pas donc on insiste avec Coran on insiste à 33 km de l'arrivée il y a encore du temps il y a encore du temps mais c'est vrai qu'on pourrait pourquoi pas être un peu plus performant parce que on fait pas craquer trop d'équipe alors que le vent est assez violent il y a un peu plus de face par contre Coran le pauvre il s'est explosé totalement d'accord les autres je leur ai pas demandé de venir rouler c'est pour ça qu'ils sont pas venus allez Isaguerre maintenant qui va venir prendre son prendre son relais et là voilà là on va avoir une équipe qui va pouvoir rouler très fort plus ou moins allez on va demander à Hossler de passer on va se positionner dans sa roue on a Coran qui est là aussi si Coran peut venir là prendre le relais Pellizotti aussi Pellizotti bon il a pas trop envie là en tout cas on continue de travailler mais si je vois que dans 5 km à peu près il s'est rien passé on est toujours 111 à peu près je pense que j'arrêterai mon travail même si on fait de belles accélérations etc j'ai l'impression que ça travaille quand même mais je vois pas trop le fruit de mes efforts donc c'est un petit peu un petit peu dommage surtout qu'on est quand même sur des zones avec un fort vent de côté donc l'éventail pourrait se faire là on le sent qu'il y en a plusieurs d'éventail là bas et que ça peut casser à tout moment mais malheureusement ça casse pas ça suit très bien c'est très organisé il y a plusieurs éventail donc ça peut casser au milieu là bas l'éventail est très 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 étiré allez ça continue là de rouler on a un petit peu tué nos équipiers j'ai l'impression mais ça sert à rien ce qu'on fait ça sert à rien on va on va faire craquer personne du coup les gars vous vous accrochez tous tous vont prendre leur gel leur gel bleu Nibali aussi et on va basculer avec Colbrelli je pense pour le final c'est dommage mais bon on a vraiment pas réussi à faire ce qu'on voulait et c'est malheureusement c'est malheureusement dommage parce que il y avait moyen pourquoi pas de faire de faire très mal sur cette première étape on a fait craquer plusieurs groupes il y a un groupe Nievé là qui est très très loin le groupe Valverde aussi Valverde qui perd du temps Pierre Latour Pierre Roland Egan Bernal pour la Sky il y a Pierre Latour comme on l'a dit Primoz Roglic Van Garderen en difficulté Mikel Nievé Marc Soler Guillaume Martin Sylvain Chabanel Tish Benaut pour le maillot blanc ouais là il y a quasiment tous les gars du maillot blanc distancés Egan Bernal Pierre Latour Tish Benaut Jérôme Cousin ok et on est toujours voilà ce groupe de 111 coureurs ce peloton vraiment là c'est vraiment le peloton tranquillou c'est compliqué à rouler très fort avec ce fort vent de face parce qu'il est très violent le vent de face qu'on prend là dans la tête pour ça on va se remettre au centre avec Vincenzo Nibali 134 voilà il y a un groupe qui est rentré forcément le vent de face il n'est pas propice à faire de grosses cassures par contre c'est Valverde qui perd pas mal Dimitri Klaes repris on est à 24 km de l'arrivée on va peut-être pas sortir pas tarder à sortir de la zone avant on va reprendre la main avec Sonny Colbrelli voilà voilà Romain Bardet là ouais de toute façon tous les leaders étaient là en fait ils ont bien suivi ils n'ont pas ils ne se sont pas laissés distancer on va dire par la par notre accélération même si là voilà il y a encore du vent mais on voit que ça ne se tend pas trop cet élastique donc il ne peut pas on va dire claquer l'élastique parce qu'il n'est pas suffisamment tendu c'est très très regroupé et même quand on roulait on ne faisait pas trop d'écart le groupe Valverde est plus ou moins rentré j'ai l'impression là il y a un groupe Terpstra qui est sorti c'est le groupe qui a amené le peloton hop excusez-moi allez on reprend ce vent de côté avec Marcel Kittel on essaye de remonter c'est d'être abrité plus ou moins Tom Dumoulin est là ouais les leaders sont là j'aperçois Katoski également ça reste bien placé Marco Minard est là également nous on essaye de rester dans les roues avec Sonny Colbrelli Fernando Gaviria qui sera un adversaire aussi au niveau du classement du classement maillot vert et des étapes des meilleurs sprinters on s'en rappelle du nombre de victoires de l'année dernière de Gaviria sur le Giro cette année c'était Viviani sur le Giro et donc on aura Gaviria sur le Tour donc ça c'est intéressant aussi avoir la suprématie des sprinters Quickstep les dernières ils avaient remporté beaucoup de victoires aussi avec Marcel Kittel qui avait été juste impressionnant l'année dernière ils avaient fait les 3 grands tours de façon impressionnant avec bien sûr des victoires de Gaviria sur le Giro des victoires de Kittel sur le Tour puisque Kittel était encore chez Quickstep la saison passée maintenant il est passé chez Katusha est-ce qu'il arrivera à aller chercher des victoires aussi chez Katusha c'est la question et après on avait eu un très très bon Matteo Trentin sur la Volta une très bonne équipe Quickstep également sur la Volta avec pas mal de victoires il y avait eu une victoire d'Yves Lampart il y en avait eu une de Julien Alaphilippe et des victoires de Matteo Trentin aussi donc voilà Yves Lampart est là d'ailleurs le nouveau champion de Belgique on va peut-être parler un petit peu des champions nationaux Anthony Roux qui ne participera pas au Tour de France Anthony Roux au moment où je tourne il n'était pas prévu alors que c'est les startistes les startistes officiels quand même donc malheureusement le champion de France qui ne sera pas au départ de ce tour nouveau champion de France donc ça c'est ça c'est intéressant de voir que justement on décide de pas l'aligner de champion de France Sinceldam qui n'est pas passé loin aussi d'aller chercher une deuxième couronne sur les championnats des Pays-Bas il a terminé troisième derrière Mathieu Van Der Poel le vainqueur donc coureur de cyclocross Mathieu Van Der Poel le néerlandais ancien champion du monde est-ce qu'il est toujours je me rappelle plus je crois c'est Van Aert peut-être j'ai pas suivi le cyclo cette année donc je ne sais pas du tout mais voilà c'est quand même un mec qui vient du cyclocross et qui bat les routiers si on peut dire ça ainsi sur sur l'épreuve sur l'épreuve en ligne et 86 coureurs attention il faut être placé avec Vincenzo Nibali où est Nibali où est Nibali et Nibali qui est très bien placé Nibali très bien placé on sent que l'élastique là par contre il est en train de se tendre et il va craquer au bout d'un moment il va claquer cet élastique qu'est-ce qu'on attend le groupe Feiyu Tish Benout a ressauté mais là il n'y a plus de vent donc c'est plus la peine de prendre Vincenzo Nibali on va basculer tranquillement sur Sonic Olbrilli il y a des cours de notre équipe qui sont totalement explosés ils n'ont plus de forme on les a fait rouler forcément ils ont été sollicités donc un mec comme Pelizzotti comme Housler comme Isagiré par contre ouais Pozzo Ivo il n'a pas trop travaillé on va leur dire de suivre sans se fatiguer voilà comme ça ils peuvent être tranquilles on n'oublie pas quand même qu'il y a un contrôle à monte par équipe du coup c'est important d'avoir des mecs en forme dans ce groupe Calme Jeanne qui chasse pour rentrer ça devrait rentrer je pense pour le groupe Calme Jeanne c'est en train de se replacer nous on est très très bien placé devant je vais juste essayer peut-être de reculer un peu plus avec avec Sonic Olbrilli on va peut-être on va peut-être demander à Coren de venir nous protéger effectivement il est en bonne forme Coren si tu peux protéger Colbrilli mon petit ça serait nickel comme ça on a quand même un mec qui nous amène on va pas se débrouiller solo les cas touchants en tout cas sont chauds pour venir rouler là ça on voit Tony Martin est prêt le Panzer allemand et il y a des gros rouleurs aussi équipe impressionnante côté Quickstep avec du Yves Lampard je vais vous sortir la startlist Quickstep c'est tout simplement c'est tout simplement exceptionnel on a donc du Niki Terpstra vainqueur du Tour des Flans de cette année on a un Yves Lampard un Philippe Gilbert un Fernando Gaviria Bob Jungels vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Julien Lafilippe vainqueur de la Flèche Wallonne Maxime Lignano Richese le poisson pilote argentin d'une très très grande qualité et Tim De Klerk le belge qui est vraiment très très costaud aussi comme équipier allez Pelizzotti il s'est laissé un petit peu distancé tranquillou Tendam aussi deux cohortes voilà maintenant on va terminer on va dire un peu plus tranquille par contre j'aimerais bien avoir mon coureur qui vient de m'aider j'espère que Koren ne m'a pas oublié parce que je ne le vois pas ah mais si il est là Koren excuse-moi excuse-moi Koren je t'avais zappé poteau je t'avais un peu zappé et Niki Terpstra il est là pour rouler maintenant le champion de Belgique est là aussi avec Yves Lampard il a passé son relais ça remonte Philippe Gilbert Peter Sagan qui remonte aussi il aura coeur de remporter le maillot vert l'année dernière on s'en rappelle il avait été exclu au bout de la quatrième étape avec alors qu'il s'était imposé la veille avec un sprint où il avait fait chuter notamment Marc Cavendish Cavendish qui avait lui abandonné Peter Sagan avait été exclu de la course il n'avait pas pu remporter le maillot vert qui avait été remporté par la suite par Michael Matthews mais cette année pourquoi pas un Peter Sagan justement reconquérir on va dire ce qui lui appartient parce que c'est vraiment son domaine Koren ne sait pas s'il va aller au bout du coup on va prendre les roues avec la roue de Boisson Hagen là par exemple est-ce que c'est Michael Matthews derrière nous je ne sais pas Greipel c'est une bonne roue aussi à prendre André Greipel André Greipel excellent trou Isagiré distancé Gorka Isagiré ouais là on perd des unités mais c'est pas non plus c'est pas non plus très grave j'ai demandé à Nibali de tomber ouais il y a une chute il y a une chute là-bas bon ça va Nibali n'a pas l'air d'être impacté allez hop on est placé dans la roue d'André Greipel on est placé dans la roue d'André Greipel on va essayer de venir ramener ce sprint on est pas mal du tout on est pas mal du tout on va essayer de revenir Greipel qui est très puissant et on revient avec Colbrelli on revient on revient on revient on revient et il me semble qu'on s'impose avec Sonic Colbrelli en mauvaise forme ça serait magnifique ça serait magnifique après la grosse claque prise au sprint intermédiaire où on n'a pas marqué de points si on arrive à s'imposer ça serait ça serait magnifique j'ai jeté le vélo avec Sony et c'était un sprint très très serré pour cette première étape et oui victoire de Sonic Colbrelli le sprinteur italien qui démarre parfaitement ce tour mauvaise forme et il s'impose aujourd'hui et c'est peut-être une des plus belles victoires de sa carrière Sonic Colbrelli parce que c'est une première victoire sur le tour mais c'est une victoire qui va lui offrir le maillot jaune pendant minimum un jour donc ça c'est vraiment magnifique maillot jaune et on prend en plus de gros gros points pour le maillot vert j'espère que ça sera pas la dernière en tout cas c'est la première sur cette première étape ça nous régale parce qu'on avait échoué pas mal de choses dans cette étape on a échoué au niveau du sprint intermédiaire avec Colbrelli d'ailleurs on a échoué au niveau de notre tentative de cassure avec toute l'équipe là par contre et là on réagit avec la victoire à la puissance de Sonic Colbrelli j'avais dit André Greipel c'est une roue à prendre et je pense qu'André Greipel finit 3ème peut-être parce que c'est bien augmenté sur la droite il me semble que c'était Cavendish peut-être j'ai dit peut-être des bêtises mais il me semble que Cavendish était parti sur la droite donc on s'impose peut-être devant Cavendish et Greipel si j'ai une bonne visibilité mais pas du tout c'est Christophe Laporte Christophe Laporte d'accord alors là c'est c'est quand même impressionnant ce sprint parce que c'est pas les plus gros sprinters c'est Colbrelli qui s'impose en mauvaise forme devant Christophe Laporte et André Greipel démarre 4ème 5ème place pour Gaviria Groenwegen 6ème 7ème place pour Keitel 8ème Christophe 9ème Katowski 10ème Cavendish Benati est 11ème je ne sais pas combien est Peter Sagan Nasson 12 Courtney Elsen Sagan 14ème Degenkolb 15ème d'accord et bien écoutez des coureurs qui ont pris des cassures Pozzo Vivo a mangé une cassure c'est pas grave dans tous les cas ils ont été tranquilles ils ont attendu la fin mais en tout cas c'est une bien belle victoire d'étape franchement et il y a beaucoup de coureurs qui ont pris du temps Degang le pauvre de la Wanti les 3 coureurs de la Wanti qui termine les 3 dernières places dommage pour Guillaume Martin pour le maillot blanc Valverde qui prend 4 minutes 56 ça fait mal on va voir combien il y a de coureurs qui terminent dans ce peloton il y a eu une chute massive à la fin mais la chute massive est comptée parce qu'on était dans les 3 derniers kilomètres 102 coureurs Rick Zabel 102ème donc de cette étape et le dernier coureur du peloton donc un bel victoire quand même avec l'ami Colbrelli ça fait plaisir demain ça serait une étape on va dire à peu près similaire parce que ça serait une étape pour les pour les pour les sprinters également on va voir le classement général qui ne change pas le plus combattif c'est Florian Vachon voilà voilà en tout cas voilà c'est une belle étape quand même puisqu'on s'impose avec son Nicole Bréli on espère pas faire mieux demain parce que ça va être très ça va être impossible de faire mieux qu'une victoire et qu'en plus un maillot jaune mais on espère pourquoi pas terminer dans les 3 premiers pour aller chercher des bonifications et conserver notre maillot jaune et être en forme avant le contrôle amende par équipe de jeudi voilà voilà c'est terminé donc pour cette première étape j'espère que vous avez kiffé en tout cas moi j'ai vraiment kiffé parce que Colbrelli en légende en mauvaise forme c'était quand même difficile et là on s'impose donc c'est une victoire parfaite n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez je vous dis donc à demain même heure pour la seconde étape de ce Tour de France 2018 pour la seconde étape je vous dis donc à demain